Alors nous étions avec mon groupe de touristes, donc on était au premier étage du musée, dans une salle des mosaïques, parce que c'est un musée où il y a beaucoup de mosaïques, quand tout à coup quelqu'un a entendu des coups de feu extérieurs pensant que c'était une fête, des pétales et une flamme à l'arrivée, c'était des hommes armés qui, excusez-moi, je suis un peu encore amie, qui étaient en train de tirer, puis on a entendu des coups de feu à l'intérieur du musée, c'était très très impressionnant. Et donc on s'est tous calcetrés dans la pièce dans laquelle nous nous trouvions, avec notre guide et deux membres du musée, et on a attendu un long moment entre des hommes qui ressemblent un peu au GGN français pour venir nous chercher dans la salle, où nous nous trouvions au premier étage, où vous devez vite courir, courir pour descendre les marches et sortir du musée, on était bien encadrés, mais je pense qu'il y avait encore des les terroriques, des prouveurs preneurs d'otages à l'intérieur au rez-de-chaussée, puisque certains hommes étaient en faction près à tirer, et on devait donc vite passer derrière eux. Et effectivement, en portant de l'hérité, j'ai vu à gauche au sol un jeune homme mort, et à droite trois corps aussi. Et on est en bâtiment militaire près du musée, et là on est donc en sécurité. Géraldine, on est très heureux de vous entendre à l'extérieur du musée à l'heure où nous parlons. Est-ce qu'on vous a renseigné sur ce qui se passait à l'intérieur ? On parle là d'une prise d'otage qui a été confirmée. Est-ce que vous avez réussi à glaner des informations sur leur nombre, sur ce qui se passe ? Non, pas du tout, parce que je dois vous avouer que c'est une expérience très 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 traumatisante, et on est plutôt en train de se rassurer les uns les autres, de s'embrasser, ça parle fort, des fêtes Jean-Henri, parce que je pense qu'il y avait d'autres groupes de touristes, bien évidemment, il n'y avait pas que nous. Et donc là, on est tous rassemblés, on est comptés, on augmente notre identité, puisque c'est un peu... Voilà, on relâche. Donc on n'a pas d'autres informations, excusez-moi. Vous n'avez pas d'autres informations. Géraldine, j'en rappelle que vous trouviez dans le musée du Bardeau au moment de l'attaque. On apprend donc qu'il y a huit morts, selon le ministère de l'Intérieur tunisien, dont sept étrangers. Il y avait beaucoup de Français autour de vous, ce matin, dans ce musée du Bardeau, ou d'autres nationalités, et j'imagine beaucoup de touristes. Alors, oui, c'est un groupe de Français. Et j'ai croisé... Enfin, nous avons croisé un groupe d'anglais, je peux dire. Après, bon, bah, oui, il y a eu un... Mais beaucoup de Français, oui. Qu'est-ce qui se dit ? Vous pouvez nous décrire l'atmosphère autour du musée, atmosphère de soulagement pour vous et extrême tension chez les forces de l'ordre, j'imagine ? Non, bizarrement, ils sont assez chaleureux. Ils nous tapaient sur l'épreuve. Ils sont, bon, à part ceux qui étaient en faction, auprès, attirés vers les salles du rez-de-chaussée, là où je pense que certains... Je parle très mal de français, excusez-moi. Je suis perturbée. À part ceux qui étaient concentrés sur... Peut-être d'autres prises d'otages, je ne sais pas ce qui se passe encore dans le musée, mais il se passe quelque chose. Les autres étaient vraiment... C'était très bien organisé. Voilà. On a eu ces hommes d'efforts spéciales qui nous ont dirigés vers les militaires, les militaires qui nous ont dirigés, qui nous ont donné des bouteilles d'eau, qui nous ont dirigés dans cette salle. Beaucoup de gens pleuraient, bien sûr, des femmes qui étaient en totale panique. Et là, ça commence à être un peu l'euphorie. Les gens commencent à rire, à se détendre. Sous-titrage Société Radio-Canada